bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je viens pour un tout petit hall action et noz et puis à la fin je vous montrerai des petites créas que j'ai fait alors bon je peux pas trouver grand chose à noz action c'est pareil bon j'y allais pour la maison à la maison et le magasin pour prendre des produits pour nettoyer et puis bien sûr tous les moyens sont bons pour aller à action de toute façon ouais et puis à chaque fois on passe toujours par le rayon scrap ça c'est inévitable alors qu'est ce que j'ai trouvé à action j'ai trouvé et j'ai repris donc des perles comme ça je vous donne pas les prix parce que vous les connaissez voilà donc j'ai pris des bleus aussi et j'ai pris ces grosses perles aussi voilà j'ai pris les voilà que cette couleur là voilà ensuite alors j'ai pris ces deux boîtes là de perles pour faire des bijoux voilà alors pour faire des bijoux d'album là c'est pour en l'occurrence c'est pour faire des bracelets hein mais bon bracelet aux bijoux d'album c'est pas mal oh et ça brille bon enfin bref donc j'ai pris ces deux couleurs là il y avait d'autres couleurs qui ne me plaisait pas voilà j'ai pris donc ces rubans là donc j'ai pris cette couleur là et cette couleur là qui est pas mal c'est du rose saumonné là et là c'est du l'écru hein l'écru doré voilà il y avait d'autres couleurs aussi voilà mais moi je ne prends que les couleurs qui me plaisent après voilà donc c'est pareil je pense que vous connaissez mais c'est arrivé il y a peu de temps voilà je me suis repris comme à chaque fois que j'y vais hop là je prends ces fleurs là avant qu'elles disparaissent donc oui j'ai pris bon j'ai pris en rose j'ai pris en écrue parce qu'il y a blanc et écrue hein donc en blanc je prends pas là c'est cru hein bon j'ai pris en rose bien sûr à chaque fois je vide le rayon voilà je prends toutes les fleurs en rose et j'ai pris une bleue et une mauve hein voilà comme ça je me fais mon petit stock après je me suis pris donc cette trousse de toilette là c'est pour mettre les outils que j'utilise le plus souvent voilà je trouvais super sympa on va peut-être pas trop le voyons voir je trouvais super joli ça faisait partie des promos de la semaine hein elle coûtait même pas un euro la trousse de toilette hein et donc comme ça je le garderai à proximité avec tous mes outils voilà ensuite alors j'ai trouvé les dyes voilà les dyes de bordure il ya d'autres dyes qui sont sortis ouais donc moi je n'ai pas trouvé encore donc comme je dois y retourner je trouverai peut-être voilà donc là vous les connaissez c'est dyes bordure est donc j'ai pris tous les galets 8 je crois les modèles différents voilà et j'ai pris donc les tampons aussi un dernier tampon sont sortis voilà c'est là pardon vous les connaissez celui là il est pas mal sur le thème de la mer pardon alors ça fait un petit moment qu'ils ont sorti des highway pour faire des shakers et bon les modèles ne me plaisait pas du tout par contre là c'est la première fois que je vois ce modèle là et bon je l'ai pris de suite donc ça c'est du vintage avec la machine à écrire et puis les chaussures j'ai ouvert la boîte pour voir les motifs voilà et franchement ils sont franchement c'est même temps chaussures et la montgolfière et puis là la machine à écrire avec le couple là voilà j'ai flashé quand j'ai vu ce modèle là j'ai vraiment flashé et du coup j'en ai pris deux et oui comme à faire alors j'ai pris des pochettes comme ça alors moi j'ai opté pour ce système de rangement de médailles voilà voilà deux pochettes comme ça donc j'ai scotché ici à mi hauteur parce que sinon la pochette elle s'ouvre entièrement là c'est ouvert sur toute la longueur c'est ouvert donc moi je les scotché jusque là à peu près voilà et donc sur du carton type calendrier je collais donc ma feuillet montée pour moi je tire mon carton voilà et puis voilà je trouve ce système super pratique pour les grands dyes parce que là ma collection commence à devenir quand même pas mal importante alors je vais me faire des petits classeurs pour les dyes un peu plus petit voilà là j'ai comment dire j'ai ce système là puisqu'on parle dyes j'ai ce système là voilà j'ai ce classeur voilà pour mes dyes gorgeous voilà moi je peux vous montrer toute la collection mais donc j'ai ce système là et donc pour les dyes un peu plus petit et bien je vais me faire d'autres d'autres classeurs voilà alors ensuite j'ai trouvé des blocs 15 21 franchement j'ai flashé sur sur deux modèles de blocs parce que bon celui là j'en ai repris un mais c'est le même que cela de l'année passée parce que j'ai eu un doute je me suis dit bon s'ils l'ont remis c'est peut-être qu'ils ont changé quelque chose mais pas du tout seulement que cela n'est pas si un parce que l'année passée quand ils ont sorti ces blocs là vous me connaissez je me suis pas contenté d'un seul bloc voilà mais là j'en ai pris juste un pour pour comparer et ensuite j'ai vu donc ce bloc là et j'ai trouvé franchement sympa pour faire des cartes masculines parce que c'est très rare de trouver du papier pour faire des créas pour les les hommes voyez là vous avez des nœuds papes franchement sympa ce bloc 1 c'est franchement sympa sympa et tout bien assorti franchement j'ai voyez la chapeau melon et nœuds papes et moustache franchement il m'a vraiment plus ce bloc voilà donc j'en ai pris plusieurs et ensuite j'ai flashé aussi sur celui là alors celui là aussi je l'adore alors il y avait d'autres motifs mais vraiment j'ai pris que ceux qui me plaisaient j'ai vu les blocs 15 30 bon j'en ai pas pris parce qu'il m'en reste de l'année passée et celui là regardez celui là il est franchement il est il est mimi bon celui là je trouve quand même un peu chargé à ce papier là mais bon peu importe parce que regardez le reste magnifique franchement il est trop beau voyez franchement il est beau voilà pour faire un album bébé garçon c'est franchement voilà voyez magnifique enfin moi j'adore hein voilà voilà c'est dommage qu'ils ont fait que le modèle chaise aurait pu faire le modèle le chien voilà parce que bon depuis le temps que je vais faire un album pour mes filles filles et ben enfin bref passons à nos bon à nos ah attendez non j'ai trouvé aussi regardez voilà ce stylo bon c'est bon c'est plus voilà c'est un petit plus hein rose pâle bien sûr voilà enfin bref alors à nos j'ai pas trouvé grand chose donc il y a eu un arrivage gorgeous mais c'est sûr que en arrivant à quatre heures et demie de l'après midi on trouve plus grand chose et puis comme je dis ben c'est pas grave parce que je trouve pas mal de gorgeous de choses gorgeous en espagne à des prix intéressant donc bon comme moi ça moi quand je vais en espagne je fais le plein bon là j'ai trouvé deux bricoles ça m'a fait plaisir aussi mais bon j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver mais c'est pas grave alors j'ai trouvé ces broloques pour 30 centimes donc là ce sont des cartes à jouer et ce modèle là voilà les chaussures bon là j'en ai pris plusieurs de chaussures c'est pour 30 centimes voilà et j'ai trouvé j'ai trouvé ça aussi pour 30 centimes donc envoyé 30 centimes ça et 30 centimes ça bon à la limite voilà donc c'est une petite chaussure avec un sac je sais pas si vous voyez bien c'est peut-être comme voilà comme ça alors j'ai trouvé comme ça et je les trouvais aussi alors voilà j'ai trouvé aussi en couleur voilà mais je n'ai pris qu'un seul modèle comme ça en couleur voilà voilà j'ai trouvé moi je vous dis j'ai pas trouvé grand chose ce bloc pour c'est pour découper un là c'est marqué coller découpage et collage voilà donc j'ai pris qu'un seul bloc après bon ben les motifs qui me plaisent le plus je les photocopierai sur le papier canvas et puis voilà et bien sûr il n'y a pas tous les motifs qui me plaisent oh je sais pas si vous voyez grand chose voilà ça par contre ça me plaît pas du tout voilà moi ce qui me plaît c'est surtout ce style là voilà ça ça me plaît pas mais si ça peut plaire à quelqu'un d'autre je peux vous l'envoyer il n'y a pas de soucis ça ça me plaît pas non plus ça va ça c'est pas mal voilà donc ce sont des images à découper et puis voilà voilà bon là ça par contre j'aime pas du tout les fonds là j'aime pas du tout du tout du tout ensuite et bien oh Gorgeous ce que j'ai trouvé c'est cette pochette là voilà c'est une trousse de toilette donc j'ai pris cette pochette et j'ai pris voilà ce portefeuille porte-monnaie je suis bien contente je suis bien contente et j'ai trouvé cette boîte voilà plutôt sympa voilà c'est tout ce que j'ai trouvé à nos je suis quand même bien contente de mes trouvailles alors ensuite pour mes créas alors je suis contente parce que bon j'ai enfin pu scraper j'ai fait cette carte là alors je tenais à dire que vu les événements vu les événements la poste d'ici ne fonctionne plus du tout on ne peut plus acheter de thème ils ne veulent pas qu'on touche les appareils ils ne vendent plus les cartons pour faire les colis voilà ici c'est fermé donc si on veut faire des envois tout doit passer par internet alors on doit s'imprimer les thèmes enfin tout ça mais sinon c'est fermé on ne peut y aller que pour retirer de l'argent parce qu'ils font banque mais c'est tout alors j'avais des envois à faire je vais voir comment je vais faire donc je vais prendre encore du retard donc je suis désolée voilà je vais contacter les personnes et puis je vais leur dire que je vais être en retard donc je suis contente parce que là je vais pouvoir faire petit à petit des cartes des cartes et puis vous les envoyez voilà donc je vais être longue mais je prendrai le temps qu'il faudra mais voilà ça va arriver petit à petit on va attendre aussi que la situation aille un petit peu mieux parce que enfin bref donc voilà donc j'ai utilisé ce bloc là il est trop beau ce bloc il est trop trop beau voilà j'ai utilisé ce bloc et donc voilà bon ben j'ai fait une bordure comme ça j'ai collé des perles des demi-perles ici donc j'ai tamponné j'ai détouré et ancré là j'ai collé un bout de dentelle qui traînait quelque part donc voilà c'est une chute de ruban j'ai collé une demi-perle en forme de coeur donc là cette découpe la vie est belle tout le monde connaît tout le monde connaît ça c'est ça qui est super bien voilà là dedans voilà j'ai pris plusieurs petits blocs comme ça à nose je l'ai trouvé à nose donc voilà donc ce sont deux découpes de coeur donc là c'est une découpe coeur dentelle que j'ai ancré là c'est une découpe coeur j'ai mis tout autour de la ficelle c'est un morceau qui traînait donc c'était pour utiliser des restes plutôt que de jeter là j'ai coupé j'ai collé trois fleurs en papier voilà donc j'ai arrangé à ma sauce et donc voilà bon là c'est pareil c'est un tamponnage j'ai détouré et ancré et donc voilà donc sur le style un peu vintage voilà et j'en ferai d'autres mais d'autres d'autres formes de cartes et d'autres d'autres styles voilà ensuite alors attendez je mets en pause voilà d'autres cartes que j'ai faites donc là c'est sur le thème cuisine donc ça c'est un dice que j'ai que j'ai acheté pas sur Tonton Ali de toute façon Tonton Ali j'ai même plus les liens plus rien et puis en plus avec avec l'actualité on reçoit plus rien de Tonton Ali comme vous savez donc donc voilà donc voilà sur le thème cuisine bon certes c'est dans mes couleurs voilà donc après j'ai mis un peu de dentelle voilà j'ai tamponné c'est un zut comment on appelle ça un pochoir voilà enfin voilà j'ai fait cette carte là et vous voyez après on va dire que je fais que du chabic mais regardez je ne fais pas que du chabic voilà carte chevalier comme ça hop là voilà ça c'est aussi une chose que j'adore faire c'est c'est coloriser voilà je ne suis pas la reine de la colorisation mais bon ça me plaît aussi donc voilà donc ça c'est des dyes que j'ai que voilà que j'ai arrangé à ma sauce ça c'est du papier papier action de toute façon tout vient d'action même les feutres tout ça c'est action les perles c'est action c'est que du action donc donc voilà donc voilà pour cette carte-ci et puis celle-là celle-là aussi voilà donc ça c'est avec des restes de de dentelle d'action aussi vous savez c'est les rouleaux qu'on trouve aux rayons fleurs artificielles voilà donc ça ce sont des découpes des coupes fenêtres là ce sont les fameuses roses pareil qu'on trouvait action voilà des demi-perges pour ça moi j'aime bien mettre des perles de partout voilà et puis ça c'est c'est du papier de toute façon tout vient d'action voilà action et tonton ali donc voilà là pour pour les cartes ça fait du bien ça fait vraiment du bien puisque là on va passer au crochet alors j'ai fait ce ce prototype voilà enfin j'appelle ça prototype parce que pour l'instant je ne sais pas si ça va rester sous forme de sac voilà ou alors ou alors je vais certainement enfin je vais voir l'amidonner l'endurcir pour en faire un pot alors soit un cache-pot voilà ou un pot pour un crayon pour n'importe quoi une fois que c'est c'est endurci voilà vous en faites un peu ce que vous en voulez ou alors un petit sac que je vais voir je vais voir voilà et je ferai certainement un tuto voilà et j'en ai fait un deuxième modèle donc ce sont des ces modèles-là ils vont partir celui-là je dois un peu le finaliser celui-là parce que je ne sais pas si ça va rester comme ça je vais voir voilà je ne sais pas celui-là voilà soit ça ça sera peut-être un pochon et c'est pareil je vais le le customiser un petit peu donc soit ça restera comme ça sous forme de bourse voilà ou l'endurcir je ne sais pas je vais voir je vais voir voilà et j'ai fait ah ben ce petit napeuron alors attendez je vais chercher quelque chose de blanc voilà ce napeuron c'est un autre modèle voilà donc pareil si ça vous intéresse je pourrais voilà vous faire le tuto de ce napeuron voilà et j'ai fait alors je vous le montre comme ça c'est pareil ça va partir alors ce sont des petits coussins voilà des petits coussins alors je vais en défaire pour mieux vous montrer vous voyez je vais défaire celui-là donc là vous voyez j'ai collé une fameuse fleur que je vous ai montré tout à l'heure fleur action collée là alors je le défais celui-là complètement hop là hop on l'est fait complètement j'ai levé donc le ruban alors ce sont deux napeurons que vous assemblez vous voyez deux napeurons comme ça que vous assemblez voilà avec un ruban alors moi moi j'ai fait un coussin comme ça donc je n'ai pas fini de le coudre parce que je ne sais pas si il est envoyé comme ça pas cousu à la personne pour que la personne elle le finisse elle-même à savoir si elle veut le garder sous forme de coussin bon elle finit de le coudre ou alors elle peut lever la rouette et puis à l'intérieur mettre de la lavande et puis ça fait un coussin senteur donc c'est pour ça que je n'ai pas fini de le coudre voilà pour laisser le choix à la personne voilà donc on peut en faire un petit coussin on peut aussi vous voyez bon là j'ai mis le ruban ici mais vous pouvez mettre voilà enfin là j'exagère voilà et puis hop là voilà et puis ça peut faire une suspension une suspension voilà donc là j'ai collé une image j'ai mis de la dentelle bien sûr vous voyez de la dentelle voilà après on le personnalise un petit peu comme on veut là je n'ai rien mis pour l'instant je ne sais pas si je mettrai quelque chose ou si je vais le laisser à tel quel donc pareil je ferai certainement un tuto si ça vous intéresse donc voilà et je pense que c'est pas mal parce que le crochet ce qu'il y a de bien c'est le sort devant la télé je peux crocheter et on peut crocheter de partout même au magasin entre deux comme là en ce moment c'est très calme vu les événements et bien entre deux je mène le mot crochet et je crochette voilà une rangée par ci une rangée par là et puis ça avance et puis en plus il y a des clients qui sont attirés par le crochet donc de fil en aiguille enfin bref vous avez compris donc voilà et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous bon on verra ce que ça ça va donner et voilà crochetez bien scrapez bien je vous dis à très très bientôt ciao ciao ciao